Salut tout le monde ! Alors, je viens aujourd'hui avec une vidéo sur mon make-up du jour. Voilà. J'ai mis de l'oeil liner aujourd'hui, ce qui est très très rare chez moi, parce que je trouve que ça me rapetisse les yeux. Mais bon, je trouve ça joli ce que j'ai fait aujourd'hui, donc je me suis dit je vais vous en parler. Et j'ai utilisé les produits qu'on m'a envoyé, que Love Make-up m'a envoyé récemment pour tester une nouvelle compagnie qui vendent chez eux, qui s'appelle Make-up Toad Cosmetics. J'ai fait une vidéo sur eux précédemment, donc vous pouvez voir, je vous montre tous les produits. Là, je n'en ai utilisé que quelques-uns. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ce look-là. Alors, j'ai utilisé en bulb, le Creme Eyeshadow, en Flutter, qui est un beige rosé magnifique. Voyez. J'ai mis ça en base. Les Creme Eyeshadow, qui sont à 9,99$, en livre sterling, bien sûr, parce que c'est en livre sterling. Donc, pas très cher comparé à du MAC ou les aqua creams. Et sincèrement, ça tient aussi bien et les couleurs sont aussi belles. Moi, j'avais essayé l'autre fois Forever Young, qui est un top, qui est juste sublime, que vous pouvez me porter tout seul sur la paupière. Celui-là, il est divin et c'est waterproof. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et voilà, vous avez ce pot-là pour 10 euros, 10-11 euros. J'ai mis par-dessus le Paint Pot, le Creme Eyeshadow. Ça s'appelle Creme Eyeshadow, mais le Creme Paint Pot, c'est la même chose pour moi. J'ai mis ça en highlight et j'ai mis celui-là. Donc, là, vous ne voyez pas bien la couleur, mais ça fait beige. Beige rosé avec le Paint Pot. C'est assez neutre. Voilà. Je ne voulais pas quelque chose de flashy, donc j'ai utilisé cela. Ça, c'est un matte. Et ça, c'est un mirivé. Celui-là, c'est Juicy Gossip. Et celui-là, c'est Chic. Asset on blush, ici, que j'ai. Cette palette-là, je ne la retrouve pas sur le site. Elle fait des ombres à paupières. Et ces ombres à paupières-là, vous les avez, vous les avez en single, tout seul, à 6,99 livres. Ce qui fait vous rajouter un euro de plus à peu près. Ça doit faire 8 euros, même pas. 7,50 euros, 8 euros. 7,50 euros peut-être, ouais. Le fard à paupières. Ce qui tient super bien. C'est de la bonne marque. C'est de la bonne qualité. C'est de la bonne pigmentation. Ce n'est pas poudreux. Ensuite, j'ai mis de l'eyeliner en peau, en crème, qu'on fait. C'est un chocolat noir, en fait. Couleur chocolat noir. Et il est super bien. Super facile d'application parce qu'il est pas sec. Il est bien crémeux. Et j'ai, dans le même style, j'ai celui d'Urban Decay. Vous savez, le ink, machin, là. C'est une forme, une forme comme ça, là, longue. Je le trouve plus sec, l'Urban Decay, que celui-là. Celui-là est vraiment, je l'ai appliqué avec ce petit bain, celui-là. Et celui-là est vraiment crémeux, là. Il vous passez super facilement. Moi, je suis pas très douée pour faire, pour mettre l'eyeliner. Et franchement, j'ai bien réussi mon coup du premier coup. Donc, super. Et les l'eyeliner, ils sont à 9,50 livres. Donc, 10 euros à peu près. Ensuite, j'ai mis du Bronzing Blush. Donc, vous pouvez vous en servir que de bronzer si vous vous piochez au milieu. Et moi, j'ai tout mélangé avec un pinceau. Et j'ai mis ici, dans le creux de la joue, vous voyez, pour creuser. Et ça donne tout de suite une jolie mine. Toute simple. J'ai même pas fait de mon teint ni rien, parce que je suis pas trop frontin. J'ai juste mis un peu de ce bronzer-là. Un petit mélange de rosé, un petit mélange de marron. Et je trouve ça très très joli. Et sur mes lèvres, j'ai mis, ouais, attendez, celui-là pour vous donner les prix, pour vous donner une idée. Ça, ça coûte 11,99 livres, c'est-à-dire 13 euros à peu près. Ce qui est pas très très cher. Parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Vraiment, il s'aligne sur MUF, etc. Bon. Je suis une mac addict et tout. C'est pas du mac, je suis d'accord. Mais pour celles qui veulent de la qualité, de la bonne qualité, pas trop cher, Michael Toth. Vraiment, moi je trouve ça vraiment bien. C'est mon opinion. Et c'est pas parce qu'on me les a envoyés que je vous dis ça. Si c'était pourri, je vous l'aurais dit. Mais vraiment, j'adore. Et je suis vraiment tombée amoureuse. Mon produit préféré, perso, c'est vraiment Forever Young, le crème eyeshadow. J'adore. J'adore les paint pots. Et ceux-là, ils sont très jolis. Et en plus, ils sont moins charqués les macs. Donc, si j'ai à racheter, moi je sais que je rachèterai ceux-là. Parce qu'ils sont petits et tout. Et je sais que je passerai jamais à travers un gros paint pot de toute manière. Parce qu'on en utilise en plus très très beau. J'ai mis ce rouge à lèvres. Ici, il est super bon. Et moi, qui porte... En fait, je suis très difficile côté gloss, rouge à lèvres. Et ceux-là, ils sont géniaux. Parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lave. La couleur est jolie, elle est naturelle. Je ne peux pas vous dire le nom. Je crois que c'est Satisfaction. Mais je ne le retrouve pas sur le site. Donc, je ne sais pas si... Celui-là. Mais bon. Il est à 7,99€. Donc, à peu près 8,50€. Et, ouais. C'est 8,50€. C'est moins cher que... Que je mets à Evelyn et toutes ces conneries-là de supermarchés qui ne sont pas terribles en général. Quoi qu'on a des surprises de temps pour temps. Comme la marque Mycelen, que je trouve très très bien aussi. Et qui porte un supermarché. Mais là, pour genre 8,50€. Vous avez un rouge à lèvres qui a une super tenue, une super gueule. Et en plus, qu'on ne sent quasiment pas. Parce que sinon, si ce n'était pas de la bonne qualité, je serais tout le temps en train de me marger les lèvres. Et au bout de 2 secondes, il n'y aurait plus de rouge à lèvres. Donc, ouais. J'aime beaucoup. Je suis bien contente d'avoir reçu ça. Voilà. Ben, j'ai fait le tour de mon make-up. Je ne vous fais pas le tuto parce que je sais que vous savez vous maquiller. Et c'est ultra facile ce que j'ai fait quoi. Crème eyeshadow. Hop. L'highlight. La couleur foncée. J'ai tout blendé. C'est pour ça que ça fait... Là, vous ne voyez pas bien les couleurs. Ça fait légèrement marron. Là, vous ne voyez pas bien, je crois. Hop. L'eyeliner. J'ai fait un crayon noir, un coup de crayon-colle noir. J'ai mis du mascara marron. Un peu de bronzer blush ici. Rouge à lèvres. Et voilà. Le look est fait. Pour rester petit look de la journée, tranquille. Si vous n'avez pas grand-chose à faire ou quoi, vous ne voulez pas faire un gros make-up. Je trouve que ce genre de maquillage-là, neutre, c'est bien sympa. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et puis, à bientôt. Bye bye.